Ce que je dis, c'est pas ce que moi je dis. Ah ! Alors voilà, vous êtes honnête. J'ai fait un témoignage. D'accord. Comme à base, je voulais m'interviewer. D'accord. Donc au début, je voulais pas. Je voulais quelque chose d'écrit simplement. Et comme je suis quelqu'un de réservé, j'ai pas su m'imposer ou revenir vers vous pour avoir une explication en direct. J'ai pas su faire tout ça. Alors permettez-moi. Je suis trop réservé. Permettez-moi juste. Attendez, parce que vous dites beaucoup de choses et c'est très intéressant et je vous remercie de votre honnêteté. Ce que vous vouliez nous dire à nous, c'est que vous n'y parveniez pas, mais vous n'êtes pas parvenu à nous le dire, c'est ça ? Cédric, permettez-moi juste, permettez-moi. Sans être sanguin, je vais vous poser rapidement 2-3 questions. D'abord, est-ce que vous voulez intervenir ce soir, oui ou non ? Dans l'émission Monétone. C'est déjà trop dur pour moi. D'accord. L'interview, j'ai dit à Tony Cabbage que je voulais pas qu'elle soit diffusée. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Vous avez refusé... Mais... Attendez, cédric, cédric. Il m'a convaincu, j'ai accepté. Cédric, permettez-moi, parce qu'il faut mettre les choses au clair. Vous avez fait une interview de force de Tony Cabbage, vous lui avez demandé de pas la diffuser et enfin il a réussi à vous convaincre de la diffuser, c'est ça ? Vous avez fait un témoignage écrit à Tony Cabbage et il a insisté pour faire un témoignage vidéo, c'est ça ? On est parti là-dessus. D'accord. Tony Cabbage explique que je ne traite pas en réel, que je suis un mythomane, que les résultats que j'apporte sont faux, que je dis que je suis le meilleur coach du monde, qu'il parle d'une école de trading que je n'ai plus, parce que malheureusement, des influenceurs l'ont déstabilisé. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça ? Est-ce que c'est vous qui avez écrit ça ou est-ce que c'est lui qui le dit ? Moi, mon témoignage, il est écrit, M. Vaudan. Est-ce que... Je ne suis pas sorti. Tout ça, c'est M. Cabbage qui l'affirme. Voilà, ça s'est réglé, Cédric. Parce que vous êtes quelqu'un d'honnête et on va rétablir la vérité. Est-ce qu'à un moment, dans les lives, sur une opération, vous m'avez dit, M. Vaudan, j'ai besoin d'aide ? Est-ce que vous l'avez fait, oui ou non ? Oui, oui, oui. Mais vous m'avez dit le contraire juste avant. Vous m'avez dit, j'ai pas osé, j'étais timide et j'ai pas osé vous solliciter. Cédric, je ne comprends pas trop, là. Non, ça, c'est par la suite. Je l'ai fait une fois. Et c'est ce que je dis dans mon témoignage. Je l'ai fait une fois. Cédric, je fais ça depuis maintenant plus de 20 ans. Je réitère toutes les questions. Je les connais par cœur depuis 20 ans. Je réponds à tout le monde depuis 20 ans. Moi, je vous connais très peu, Cédric. Mais je suis certain d'une chose. Je suis resté qu'un mois. Tami Kabbage fait ça uniquement pour pouvoir faire un faux témoignage. Parce que là, encore une fois, il vous a associé à son propre témoignage avec votre témoignage. Et vous l'avez dit très justement. Vous avez dit ce qu'a dit Tami Kabbage. Ce n'est pas ce que moi j'ai écrit. On est bien d'accord. C'est ce que vous l'avez dit. C'est pour ça que moi, pour ne pas faire de mélange, j'ai donné un témoignage écrit. Parce que je ne veux pas que ça soit déformé les choses. Donc, j'ai remis le témoignage écrit qu'on devait se contenter de suivre. Oui, c'est ce que Tami Kabbage dit. C'est sa responsabilité. D'accord. Donc, ce n'est pas ce que vous avez vous témoigné. C'est seulement ça qu'il faut savoir. Moi, je pense que chacun est responsable de ce qu'il dit. Je pense. Je suis parti au bout d'un mois. Et moi, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Cédric, le problème avec vous... Tout le monde s'en fout. Cédric, je n'ai pas eu d'euros. Cédric, le problème avec vous, c'est que vous me dites que je suis parti, tout le monde s'en fout. Ce qui n'est pas vrai. Cédric, je vais vous dire juste une chose. Est-ce que vous m'avez envoyé un reporting quotidien comme vous le receviez, vous savez, la pop-up, en disant, help, j'ai besoin d'aide ? J'en ai parlé à Charlotte ici. Non, répondez-moi. Répondez-moi. Est-ce que vous avez répondu à un sondage en demandant si ça allait par, au secours, j'ai besoin d'aide ? Oui ou non ? Moi, je me suis contenté de contacter... Voilà. Donc, c'est non. Donc, c'est non. Cédric, c'est non. D'accord ? Ça, c'est la première chose. La seconde, vous êtes venu une fois. Vous avez posé des questions à un moment pour lesquelles, a priori, on avait déjà répondu. Peut-être que vous avez mal pris la chose. Peut-être que c'était le mauvais moment. Peut-être aussi que je me suis mal exprimé. Tout le monde a la responsabilité. Mais en tout cas, au final, vous ne l'avez fait qu'une fois. Comment voulez-vous m'accuser, moi, de ne pas vous avoir suivi alors que vous ne demandiez pas d'aide et que vous êtes venu une seule fois pour demander, effectivement, de l'aide sur un graphique ? C'est absolument impossible. Mais Cyril et Charlotte, elles sont pas petits traders. Mais Cédric, Cédric, Charlotte a fait son travail. Elle vous a aidé d'un point de vue administratif. Cyril a fait son travail et vous a aidé, effectivement, d'un point de vue manipulation de l'application. Si on a des outils comme, par exemple, la communication avec moi ou alors quand on a des outils en live, Cédric, c'est véritablement pour vous avoir en live et vous aider en live avec mon compte réel ouvert, avec mes gains, avec tout. Cédric, il y a un moment où vous avez le droit de pousser un coup de gueule, mais il y a véritablement un moment où il faut vous prendre en main aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'ai pas deux, trois personnes. Vous avez dit que vous étiez deux, trois, Cédric. Je peux vous accuser, là, encore une fois, de diffamation et mensonge. Il y a des centaines de traders alertes, d'accord ? Il y a des centaines de gens qui suivent nos lives. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez continué avec nous. Vous avez continué à vous abonner aux émissions. Effectivement, vous avez continué. Vous ne pouvez pas dire qu'on vous a laissé partir. Ça n'est pas vrai. Vous avez continué à vous abonner à nos services parce que vous en étiez satisfait. Après, je ne sais pas. Peut-être que Tamik Abadj, il est allé trop fort. Il a exagéré mes propos. Je ne sais pas comment vous dire.